Bonjour, nous venons de PrestaShop, c'est Julien qui est cœur développeur et moi-même au PrestaShop et je fais aussi la documentation de PrestaShop. On vient vous présenter grosso modo le projet et son avenir proche, ce à quoi vous pouvez vous attendre dans les mois qui viennent. Donc commençons par le projet, pour ceux qui ne connaissent pas forcément PrestaShop, c'est une solution e-commerce, l'objectif est une solution e-commerce open source, donc PHP minuscule, on s'y attend, l'idée étant que tout le monde puisse vendre sur internet sans forcément avoir des complications techniques et ce genre de choses, on prend en charge tous les aspects fonctionnels, le marchand n'a plus qu'ensuite à mettre ses produits en ligne et peut-être customiser s'il en a besoin, mais par défaut, la solution est complète et extensible. Donc voilà, c'est open source, donc gratuit, c'est complet, je viens de le dire, c'est puissant et c'est open source, donc gratuit. Ah oui, il y a ça aussi, d'accord, donc c'est, je viens de le dire, c'est formidable. Pour nous référencer, on est bien miroir en Europe, ça me semble, et pas très loin dans le monde. On a passé récemment le cas de 250 000 boutiques, donc ça c'est validé, on a aussi passé les 5 millions de téléchargement, le projet a 8 ans, on est aujourd'hui 120 collaborateurs dans le monde, on est une centaine à Paris, c'est un hasard d'ailleurs, si vous voulez passer nous voir, les bureaux sont très jolis et ils sont ouverts. Donc c'est le bureau dans le monde, Miami surtout, San Francisco pour la R&D, ce genre de choses. Et enfin, enfin, on a de très beaux chiffres à présenter, ça c'est un peu plus que le printemps global, le nombre de boutiques, les lieux où on se trouve, et on a deux versions qui sont assez importantes, c'est quelque chose qu'on a lancé en janvier de l'année, de cette année, c'est qu'initialement PrestaShop c'est une solution d'e-commerce qu'on télécharge un peu comme Drupal, un peu comme WordPress, et on a lancé PrestaShop en hébergé, là encore complètement gratuit, c'est nous qui hébergeons sur nos serveurs, pour baisser encore plus la barre d'accès à l'e-commerce, on n'a qu'à s'inscrire sur PrestaShop.com et on peut créer sa boutique en ligne, j'insiste, c'est encore gratuit, il n'y a pas rien à payer, en fait on se rémunère là encore partout d'un écosystème autour de la solution, mais en standard la solution est complète et gratuite. Pour être plus salé dans la technique et donc des slides moins travaillés, notre approche est typiquement vraiment open source, on utilise principalement deux licences, on utilise l'OSL pour tout ce qui est modules, l'OSL c'est une sorte de GPL on va dire, avec quelques paramètres en plus concernant les progrès je crois, c'est une sorte de GPL. Voilà, c'est une réécriture, une amélioration de la GPL selon l'auteur, il faut que je publie l'interview, open source. Le site est gratuit, business model, donc si vous vous posez des questions là encore, pourquoi c'est gratuit, parce qu'on a le service add-ons qui est une marketplace, une sorte de app store, où la communauté peut mettre en ligne et vendre ses créations et tout comme sur iTunes, grosso modo on touche 30%, il y a, je crois que c'est le chiffre, il y a du support qui peut être payant, il y a des formations, il y a des certifications et des partenariats. Typiquement un partenariat c'est, vous imaginez, on a une liste de modules et bien un partenaire peut faire en sorte que le module apparaisse dans la page modules pour pouvoir être mis en avant. ce genre de choses, des partenariats avec des hébergeurs aussi, voilà. Tout cela finance le projet pour lui permettre de rester, de toute façon il est open source, mais pour lui permettre de rester gratuit et d'avoir aussi un service SaaS gratuit. Parlons plus précisément de PrestaShop 1.7, parce qu'à l'heure actuelle, la version en cours, c'est la PrestaShop 1.6, qui est sortie il y a deux ans ça me semble, et on a mis en chantier depuis plusieurs mois la 1.7, s'il y a une réécriture large de renouveau, comme je l'ai écrit, de la plateforme e-commerce. Et c'est là où je vais à un moment passer à mon camarade. Mais en surface, pour ceux qui ne connaissent pas PrestaShop, la 1.7 apporte plein de bonnes pratiques, et de choses qu'on avait envie de faire mais qu'on ne pouvait pas avec l'architecture précédente. avec du code qui, pour rappel, initialement c'était un projet d'étudiant et qui a évolué pendant huit ans, pour se retrouver à un moment où l'architecture en cours, le code est vieillissant. Donc on renouvelle une bonne partie de ça, en commençant par la 1.7, dans une période de transition qui va prendre quelques temps, mais ça commence à partir de normalement Q1. Avec une nouvelle architecture, en parallèle avec l'architecture Legacy, le temps qu'on transitionne les différentes pages. Un starter thème pour pouvoir renouveler un peu l'écosystème de création des thèmes, qui n'était pas très MVC, pour aller dans le code, mais Julien peut en dire plus. PHP 5.4, pendant très longtemps, on se limitait à PHP 5.2. Donc avec cette nouvelle version, on se permet de... Et non seulement le passage de version, mais aussi le fait qu'on est en SaaS. On a pu en rester, aviser les petits hébergeurs, ceux qui ne se mettent pas à l'argent et compagnie. Les utilisateurs qui sont limités en argent n'ont pas les moyens d'aller vers un meilleur hébergeur et à meilleure raison que PHP, et bien on a donc maintenant la seule solution de les héberger nous-mêmes avec les services SaaS. Donc ça nous permet de sauter à PHP 5.4, pas encore 5.6 parce qu'on reste prudent. Peut-être, à terme, ça va être temps, on va switcher. Et ensuite des outils comme Composer et d'autres derrière pour le développement et l'assistance à la modularité. BSR2 qui a été adopté dès la 1.6.1, mais dès juillet dernier. C'est-à-dire le Style Guide de code qui a été adopté pour pouvoir partager plus facilement son code avec d'autres projets et que chacun puisse retomber sur le code un peu plus lisible. Et SEMVER, la sémantique versioning, pendant très longtemps en fait les versions de PrestaShop, on ne savait pas trop ce à quoi on pouvait s'attendre entre deux versions mineures, est-ce que c'était des patchs, est-ce que c'était des fonctionnalités, est-ce que ça allait casser ou pas l'API. Maintenant on respecte la sémantique versioning, ce qui fait, comme l'a expliqué Léon juste avant moi, que quand c'est une version patch, ça ne fait que fixer des bugs sans casser la rétro-compacte. Quand c'est une version mineure, ça rajoute des fonctionnalités, là encore, sans casser la rétro-compacte. Et quand c'est une version majeure, là ça peut casser, pas forcément casser toute la rétro-compacte, mais une partie. La Rancette est une version majeure, et on ne va pas tout casser, mais certaines choses ne seront plus compatibles, notamment au niveau du thème. Je crois que c'est à ce moment-là que tu prends le pas Julien. Est-ce que je ne sais pas encore comment c'est ? En fait, on s'est beaucoup entraîné sur la présentation. Après le concept, on a commencé à travailler dessus depuis plusieurs mois. Le premier détail, c'était la 1.6.1.0, qui était déjà un lourd travail de refonte un peu de la version 1.6, et qui a introduit un début de nouvelle architecture. C'était les prémices de ce qu'on va voir arriver dans PressHR.27, et qui a introduit CMVR et PSR2, dont je viens de vous parler. Et là, je pense que c'est toi qui branche pour tous les outils de développeurs. Je suis là pour d'autres. Sur les outils, du coup, le fait d'être passé à PHP 5.4, le gros apport en fait par rapport à 5.2, c'est qu'on avait enfin les namespace, et donc du coup, on pouvait utiliser Composer et réutiliser beaucoup de bundles open source, tout ce qui existe déjà dans l'environnement PHP. Et donc, évidemment, la nouvelle architecture, comme à peu près tous les projets open source, et Rupal, juste avant, on est parti sur des composants Symfony, puisque c'est aujourd'hui que tout le monde réutilise les composants Symfony. On a introduit NPM simplement pour la gestion de paquets, on va pas très loin avec Node.js, c'est juste le gestionnaire paquet. Et les linter, ça c'est à vous les installer personnellement. Maintenant qu'on est passé à PSR2, avant, on avait une norme custom PrestaShop. Du coup, si vous aviez pas fait déjà PrestaShop avant, c'était impossible de savoir ce qu'il fallait respecter comme norme. Là, on est enfin passé à PSR2 comme tous les... comme la plupart des projets open source aussi, en PHP. Voilà, c'est un peu plus simple. Donc, la nouvelle architecture, à la base, on était parti sur... sur intégrer seulement des composants Symfony spécifiques. On était parti sur le routeur, des choses comme ça. Au fur et à mesure, on s'était dit qu'on allait utiliser le framework en entier, en fait. Donc, on a... on l'a déployé dans le Legacy. Et aujourd'hui, vous avez le... les deux fonctionnent en parallèle. C'est-à-dire qu'on a refait le système de route. Si jamais le nouveau système de route trouve pas là où il doit aller, il repasse sur le Legacy et on retrouve l'ancienne route. On... on voulait pas refaire une... une V2 from scratch. On... on choisit de faire une évolution au fur et à mesure, ce qui permet d'avoir quand même des... des versions assez souvent, en fait. Le Drupal disait juste avant, j'en ai mis 5 ans à refaire Drupal 8. Alors, évidemment, on a pris la Drupal 7 par exemple. Mais on... on voulait éviter ce genre de situation. Donc, on délivre les deux... on fait vivre les deux pendant quelques années. Le... on avait dans le Presta Show, pour ceux qui utilisent déjà, il y a les objets modèles, qui était un... un ORM maison. On est... on est en train de passer à Doctrine. Et du coup, on le fait pour les nouvelles tables, pour les nouveaux objets. On a tout ce qui existe à l'heure actuelle, sur un paraphé, un set, sur les objets modèles. Uniquement si on introduit des nouveaux objets, des nouvelles entités. Dans ce cas-là, ça fonctionne avec Doctrine. Euh... les... pour faire fonctionner les deux, il y a un système d'adapteur, en fait, pour... que dans tout le nouveau code, dans Symfony, dans le nouveau contrôleur, de ne jamais appeler, en fait, directement le code legacy, mais de toujours passer par une étape d'adapteur entre les deux. C'est qu'au fur et à mesure, on retire les adapteurs en réécrivant... en réécrivant dans le nouveau cœur. Euh... Pour l'instant, il y a vraiment deux projets sur un set, deux gros projets. Il y a donc l'introduction de Symfony. Euh... et le front, qui est euh... Oui... Et le... Le front, on a refait beaucoup de choses. C'est le starter thème, je vais en parler après. Donc à l'heure actuelle, Symfony, ça ne concerne que le bac. Donc sur des calculs, et surtout sur les pages d'admin. On a choisi de refaire la page produit, puisque c'est la page la plus utilisée par les commerçants. Et la page module, puisque du coup, c'est la page... La page de la communauté, en fait, c'est là que vous allez pouvoir introduire vos contributions. Euh... Donc du coup, vous allez voir, il y a... L'immense majorité du logiciel qui fonctionne toujours sur le legacy. Et vous avez la page produit. Bon, le système de produit, évidemment, c'est quand même un des éléments clés de Postashop, qui va être refait avec tout le nouveau système. Euh... C'est un peu périmètre estreint. Ensuite, il y a... On a... Dans vos modules, en l'occurrence, à l'heure actuelle, vous n'avez pas du tout accès à Symfony. Et euh... La deuxième chose, en tant que contributeur, c'est que tout ce qui existe à l'heure actuelle, qui est refait en Symfony, pardon. Euh... On a supprimé le système d'Override. Pour ceux qui... Qui n'utilisent pas Prestashop, on a... On a un système qui permettait d'Override absolument toutes les classes de Prestashop. Par contre, c'était euh... Et du coup, en fait, quand vous avez fait une mise à jour, vous avez une nouvelle classe qui a été débuggée ou des choses comme ça. Si vous avez un Override, vous n'aurez jamais les mises à jour. Donc, pour l'instant, sur Symfony, on n'a pas... On n'a pas gardé ce truc-là. Et on verra à fur et à mesure comment faire avec l'Inespace, plutôt qu'avec notre système d'Override. Euh... Ça, je l'ai dit... Ah, on a les... On a introduit les formulaires Symfony aussi. Pour ceux qu'on... Pour ceux qu'on... Pour ceux qu'on dit Prestashop, il y avait un système de Helper dans le Bac. C'était pas dans le Bac malheureusement. Mais dans le Bac, vous pouviez définir une espèce de grand tableau PHP en donnant vos... Genre, si c'est un texte, un texte aréal, la taille maximum, les classes qu'ils sont censés mettre, les données qui sont censées changer. Si c'est un Select, ça vous générez le formulaire. Le... Le... Le seul souci des... Enfin... Le souci principal, c'est que c'était pas documenté. Donc évidemment, il fallait tout le temps aller chercher ou un exemple ou aller voir dans le code comment ça fonctionnait pour pouvoir les utiliser. Très peu. Euh... Donc là, on utilise les... Les components Symfony et... Comme les... Les... Les formes Symfony, les formes Symfony sont très liées à... À la... À l'entité et à la donnée en soi. Du coup, euh... Alors, c'est pas mon travail sur ça, mais ils ont... Ils ont travaillé un système de mapping pour faire marcher le Form Symfony avec notre ancien object modèle. C'est... C'est beau. C'est beau. Ah oui. Et bah voilà. Ah. Ah. Euh... Sur... Sur Prestashop, on a toujours utilisé euh... Enfin, toujours. Depuis des années, on utilise euh... Smarty. C'est un moteur de template PHP. Un des premiers, je pense. Euh... Pour le Front, ce sera toujours Smarty pour l'instant parce que tout l'écosystème de thème et compagnie fonctionne sur Smarty. Sur le Back, ils ont introduit un système qui permet d'avoir ou Smarty ou Twig. En fait, vous pouvez déclarer dans votre contrôleur si... Enfin, dans... Dans votre contrôleur. Si cette vue-là, elle sera générée en Twig ou en Smarty. Les deux fonctionnent en parallèle. Donc, le but à terme, évidemment, c'est de... De pouvoir passer à Twig plus qu'à... Enfin, de se débarrasser de Smarty puisque le projet est beaucoup moins maintenu que Twig à l'actuel. Et donc, le deuxième projet, c'est le starter thème. Si euh... Xavier disait que c'était pour renouveler l'écosystème de thème dans Postashop. Euh... À l'heure actuelle, pour ceux qui ont déjà essayé de faire un thème, en général, les gens repartent du thème par défaut qu'on livre avec Postashop. Ils essayent d'enlever ce qui leur plaît pas et de refaire à partir de là ce qu'ils veulent faire. Euh... Du coup, on est reparti absolument from scratch du... Pour le starter thème. La mission principale, c'était d'enlever toute la partie logique des templates. Si vous avez un template à l'heure actuelle, il y a beaucoup de... De cas spécifiques. Par exemple, si on doit ficher avec ou sans taxe, bah vous devez faire un riff dans le truc. Parce que... Essayez-le. Il y a une grande partie logique qui était encore fait dans le template. Donc là, on a pu tout enlever, remonter tout ça dans les contrôleurs. Et euh... Et euh... Et les templates sont beaucoup beaucoup plus épurés. Le... Du coup, on va avoir vraiment un HTML minimum. On va livrer ça sans CSS. Alors euh... Si vous regardez le thème à l'heure actuelle, il est fait avec Boostra. Et du coup, euh... Vous avez du Boostra partout si jamais vous voulez utiliser Foundation. Euh... Enfin... Vous pouvez essayer, mais il y a de bon courage. Il va falloir en enlever dans... Dans quasiment tous les templates. Euh... On livrait beaucoup de... De librairies à l'inscript comme Fancybox, des choses comme ça. C'était un peu compliqué de tout enlever. Là, vous aurez absolument rien. Vous rajouterez ce que... Ce que vous souhaitez utiliser. On a refait un peu le... Le système de... La structure du... Voilà, par vos récentes aussi. Euh... Le but, c'était de faire des... Beaucoup plus de... D'extensions de templates ? D'extensions ? D'héritage de templates. Euh... Il fonctionne. Il passe seulement sur la page de Loggi. Euh... Les grands changements de Smarty. À l'heure actuelle, euh... Le... Le... Le fonctionnement de Smarty en France. C'est qu'il est pas... Il est pas échappé par défaut. Donc, euh... Vous devez sans arrêt faire attention à échapper vos variables quand vous les affichez. Enfin, sauf si vous affichez de l'HTML. Mais euh... Et... Là, le... Le changement de... Le fait d'être sécurisé par défaut. Ça... Ça allège aussi énormément tous les templates. On... On... On passe plus aucun objet dans le template. On passe uniquement des tableaux Smarty. Ce qui fait que vous avez plus euh... Plus de méthode. Vous pouvez plus l'HTML. Aucune méthode dans... Dans le front. Ça permet... À l'heure actuelle euh... Si vous appelez la méthode dans le front. Vous pouvez très bien modifier des trucs dans la base de données. Aller en... Changer des prix de quoi que ce soit. C'est... Tout était ouvert. Là maintenant, vous commencez avec un tableau. Vous pouvez tout simplement afficher la donnée. Ou euh... Ou la recalculer en soi. Mais vous n'avez plus d'interaction. Du coup... Pour compenser qu'il y a quand même des features qui étaient intéressantes dans les objets. On a introduit beaucoup plus de... De fonctions Smarty. Et de modifier. Typiquement euh... Si vous voulez générer une URL. Maintenant vous avez une petite enquête Smarty. URL. Et vous lui passez les paramètres qui vous intéresse. Si vous voulez une page en particulier. Avec euh... Des... Des éléments en plus. Et euh... Et euh... Et surtout euh... Vous pouvez livrer votre thème avec vos plugins Smarty. Donc au lieu de faire beaucoup de copier-coller. Vous pouvez faire un... Un petit snippet dans un plugin Smarty. Il sera chargé euh... Ce sera en détail dans la documentation. Mais vous allez pouvoir faire vous-même vos custom plugins. Euh... On a supprimé plusieurs features. La fonction mobile thème. A l'époque qu'on pouvait euh... En fait euh... Si vous étiez sur mobile. Vous pouviez charger un thème complètement différent. Il se trouve qu'aujourd'hui avec le responsive. C'est absolument plus utilisé. Donc on a choisi de tout supprimer. Euh... Les scènes. Pour ceux qui disent Costashop. Ca fait longtemps que euh... Elles sont plus affichées. Elles fonctionnaient encore. Mais elles ne s'étaient plus affichées. Aujourd'hui on va les supprimer. Et le live edit. Si on supprime le live edit. C'est parce que euh... Après l'1.7. Sûrement pour l'1.7.1. Euh... Notre but c'est de livrer du coup un... Un thème builder beaucoup plus puissant. Et avec un système de widget. De... De modifications de texte sur le front. Toutes ces choses là. Et du coup euh... On ne souhaite pas maintenir un live edit un peu vieillissant. Euh... Alors qu'on va tout le faire dans l'1.7. Donc on a pour... Dans l'1.7.1. On va choisir le supprimer dès l'1.7. À l'heure actuelle euh... Si vous l'installez. Et euh... Et euh... Vous... Vous le testez chez vous. Ça ressemble un peu près à ça. Alors je disais qu'on est livré sans style. Il se trouve que quand euh... Tout est noir et blanc. Et aligné à gauche. C'est absolument impossible à tester. Parce que vous ne savez pas où vous devez cliquer. Vous ne savez pas où sont vos liens et tout. Donc on est... Pour le dev on est obligé de faire un peu de style. Normalement on va pas le... On va pas le livrer euh... On va pas le livrer comme ça. J'ai pas mis d'exemple de code euh... Dans... Là on est... Il y a euh... Sur le blog de développeurs. Donc c'est build.restashop.com Vous allez voir il y a plusieurs articles sur les news du start-up term au fur et à mesure qu'on avance. Et euh... Il y a euh... Il y a des comparatifs de l'ancien template, de nouveau template. Et euh... C'est euh... Gratifiant. Ça fait plaisir de voir euh... Tout tout le... Les dizaines et les dizaines de lignes qui ont été retirées pour faire euh... Le même travail au final. Si vous souhaitez contribuer. Il y a un gitter. Donc euh... Prestashop qui... Il y a un challenge général et un spécialement pour le start-up term. Et euh... Si vous avez la moindre idée. Si vous êtes... Si vous faites des thèmes déjà. N'hésitez pas à nous faire remonter ce que... Ce que vous utilisez. Ce que vous trouvez qui était mal fait. Ou des choses comme ça. Pour qu'on puisse le faire avancer. Et à l'heure actuelle. Evidemment c'est sur une branche séparée. Qui s'appelle fit.starterthème. Et euh... Donc si vous voulez l'essayer. Il faudra le mettre sur cette branche là. Et euh... Quand on est encore en mode dev. N'hésitez pas à lui demander de l'aide sur Gitter. Pour euh... Installer la branche. Il y a pas mal de trucs à faire. Et voilà. Ah bah voilà. L'adresse du blog. Je conseille d'aller voir un peu. On a toutes les évolutions en ce moment. Tout ce qu'on retravaille pour l'1.7. On détaille pas mal ce qu'on fait. Voilà. Oui. Euh... On a aussi d'être... On est très ouvert en termes de contribution au niveau doc et traduction. Tout ça c'est vraiment dans un esprit communautaire. Je vais aller assez vite parce qu'on arrive à la fin. Et pour rappel vous pouvez vendre vos modules une fois à l'heure actuelle vous pouvez le faire pour les versions 1.5 et 1.6 et vous pouvez encore le faire pour les versions 1.7. On a vraiment la marketplace, le iTunes, le App Store de PrestaShop qui est disponible. Vous mettez en ligne vous pouvez gagner de l'argent sur vos créations. Et en plus vous avez la visibilité qui apparaît ensuite dans le back office de PrestaShop. Et enfin les contributions communautaires. Et pour information, PrestaShop embauche. Donc si jamais ce projet vous intéresse, si jamais les technologies qu'on a présentées et la belle promesse du commerce pour tous vous intéresse, on a des chouettes bureaux à Paris, on a une belle équipe. Vous pouvez venir nous en parler si vous le souhaitez. Voilà. C'est tout l'heure. Et nous y voilà. Si vous avez des questions, je voudrais que vous en restez deux ou trois minutes je pense. Merci. Applaudissements Bonjour. Je voulais savoir si la 1.7 avait été réalisée ou pas encore. Et sinon, quelle date vous avez prévu de faire une release ? Alors, est-ce qu'il marche lui ? Je ne sais pas. Je ne peux pas se laisser pour la caméra, c'est important. Très bonne question, à laquelle on est vraiment en pleine phase de développement. Je ne sais pas si on peut dire préalpha ou alpha. Dans les faits, on espère, on pense faire une bêta d'ici la fin de l'année, probablement dans les semaines qui viennent du coup. À l'heure actuelle, il n'y a pas de date précise de sortie. Ici, il y aura une suite de bêta et de RC qui seront lancées. On vise Q1, grosso modo, au début 2016, pour la partie de la 1.7. Mais on ne peut pas encore établir, tant qu'on ne sera pas en phase de bêta et qu'on sera plus solide sur notre pied, notamment avec la meilleure architecture, on ne peut pas trop mettre de date précise. Du coup, là, avec la 1.7, vous êtes dans une période de transition au niveau de votre architecture et de votre solution au global. Mais quelle est votre vision sur 2, 3, 4 ans de PrestaShop ? Parce que là, on voit que vous insérez les composants Symfony, Composer, vous allez travailler avec les bundles, etc. Mais sur 4 ans, 5 ans, quelle est votre vraie vision du projet de PrestaShop ? En termes de code ? En termes de code pur ? En termes de code pur, de technologie, etc. Technologie, sans pouvoir répondre précisément sur ces erreurs, parce qu'on n'est pas partie des produits, il y en est l'autre. Mais l'idée, c'est vraiment d'inclure, de moderniser la code base et d'inclure tout ce qui est bonne pratique et aussi de se faire le focus sur le code métier. Vraiment savoir ce qu'on fait faire, c'est-à-dire aider les gens à vendre en ligne et donc tous les à-côtés se reposer sur des projets comme Symfony ou d'autres qui nous permettent de nous travailler sur le foncement des taxes, le foncement d'un panier, ce genre de choses. Donc l'idée, ce n'est pas tant de se décharger, mais d'intégrer toutes les bonnes volontés et toutes les bonnes pratiques et tous les bons projets qui peuvent nous aider à faire la meilleure solution du commerce. C'est vague, parce que 4-5 ans, dans le monde d'internet, c'est 14 ans en échéant, je pense. Mais c'est grosso modo l'idée, c'est moderniser la code base et arriver à un meilleur niveau. Dans la modernisation aussi, un des objectifs dans les années à venir, avec les composants Symfony, de toute façon, c'est de plus en plus de composants de même source, mais c'est aussi nous de découpler tout ce qui est fait actuellement dans PrestaShop et de pouvoir réaliser, comme le fait Symfony quand son moteur est complètement détaché, que tout le reste, n'importe qui peut dire le routeur. Le but, ce serait aussi qu'on arrive, nous, à détacher quelque chose dans PrestaShop et que le composant sur la gestion des catégories, la gestion d'une page d'admin, la gestion des produits, des choses comme ça, qu'on puisse vraiment les détacher et réaliser et qu'ils pourraient être utilisés dans d'autres banques open source, ce qui nous amènerait aussi beaucoup plus de contributions et beaucoup plus de... C'est plus le composant est utilisé, plus les gens vont tester, plus il va être robuste au fur et à mesure, et du coup tout le monde y gagne. ces choses-là, c'est un objectif dans les années à venir, c'est de découper tout ce que nous on fait pour le détacher et le réutiliser ailleurs. Merci. Globalement, de devenir un citoyen modèle de open source et pouvoir échanger avec tout le monde. Voilà. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements ...